Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Au Bénin, l'opposition s'insurge contre l'exil de certains leaders politiques. Le Parti pour la libération du peuple est notamment monté au créneau suite à l'exil de son président Léon Zoumbadji. La campagne électorale bat son plein à Madagascar pour l'élection présidentielle. Campagne qui prendra fin la veille du scrutin ce mardi 6 novembre 2018. Le président sortant candidat à sa propre succession défend son bilan. Et puis du 29 octobre au 3 novembre, l'édition 2018 du Festival international de théâtre d'Abidjan a réuni plus de 200 festivaliers dans la capitale ivoirienne. Cette huitième édition avait notamment pour but de promouvoir le développement durable via l'œuvre culturelle. Mais tout d'abord, alors que le président gabonais Ali Bongo Ondimba est actuellement hospitalisé à Riyad, de l'opposant gabonais Jean Ping a fait une sortie médiatique ce samedi 3 novembre après plusieurs mois de silence. Il a notamment appelé les Gabonais au rassemblement. L'opposant rejette toujours la victoire du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle d'août 2016. Depuis le 28 octobre, la présidence gabonaise n'a plus communiqué sur l'état de santé du chef de l'État. Les rumeurs sur la gravité supposée de son État ne cessent d'être alimentées. Au Bénin, l'exil de certains leaders politiques provoque de vives réactions au sein de l'opposition. Plusieurs acteurs de l'opposition ont dénoncé la perte des valeurs démocratiques. Le Parti pour la libération du peuple accuse le pouvoir d'avoir contraint à l'exil leur président Léonce Ombadji. Reportage notre correspondant Leftione. L'exil de Léonce Ombadji, président du Parti pour la libération du peuple, inquiète les membres de sa formation et d'autres acteurs de l'opposition. Opposant déclaré au pouvoir en place, Léonce Ombadji a annoncé sa contrainte à l'exil le 19 octobre 2018. Pour les forces politiques de l'opposition, c'est la goutte qui déborde le vase. Il dénonce une persécution ouverte contre les opposants. Parti Stallone lui-même en arrivant au pouvoir avait dit que pour être sûr de gagner des élections, il faut ne pas avoir d'opposant en face de soi. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi je crois qu'il est en train de se tromper parce que le peuple béninois en a connu d'autres. L'opposant et activiste Léonce Ombadji est membre fondateur du Front pour le susseau patriotique, mais aussi coordonateur du mouvement Pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujo. Nous avons toujours estimé que nous sommes dans un pays de droit, que nous avons la possibilité de critiquer le gouvernement. Mais si nous devons être poussés à l'exil, si nous devons être inquiétés, il y a un problème sérieux qui se pose. Le bureau politique de son parti a décidé de porter plainte auprès des institutions internationales et annonce un congrès extraordinaire du parti. Au sein du Front pour le susseau patriotique FSP, Léonce Ombadji et plusieurs acteurs sociopolitiques avaient mené une vive campagne contre les deux tentatives de révision constitutionnelle. A Madagascar, c'est la dernière ligne droite pour les principaux candidats à l'élection présidentielle du 7 novembre. En pleine campagne, chacun essaye de se démarquer pour convaincre l'électorat. Le président sortant au pouvoir depuis 2013 est candidat à sa propre succession. Il croit en ses chances de remporter le scrutin et défend son bilan économique. Madagascar est dans la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle du 7 novembre 2018. Ayant démarré sur fond de tension, le climat politique semble apaisé à quelques jours de la clôture de la campagne électorale. Alors que certains candidats sont en opération de charme vis-à-vis des électeurs, d'autres par contre remettent en cause la fiabilité du processus électoral. Les électeurs, la classe politique en elle-même et les principaux candidats engagés dans ce scrutin font preuve d'une responsabilité appréciable jusqu'à présent. Et justement, face au bouillonnement que le début de la campagne politique a démontré, il faut aujourd'hui avoir des trendes sur le respect du verdict des unes. Un collectif de 25 candidats à la magistrature suprême avait réclamé le 30 octobre 2018 la réouverture de la liste électorale et le report du scrutin présidentiel. Ils dénoncent certaines irrégularités qu'ils auraient constatées sur le fichier électoral. Dans le fond, il faut dire qu'on n'a pas la certitude qu'au lendemain, cette classe politique restera aussi soudée, aussi calme, aussi respectueuse du verdict des unes. Cette élection présidentielle consacre quand même les rivalités entre plusieurs camps politiques. Ouverte le 8 octobre 2018, la campagne électorale prendra fin le 6 novembre 2018 à minuit. Pour le scrutin du 7 novembre, la haute cour constitutionnelle a autorisé 36 candidats à briguer la présidence, dont le président sortant et trois de ses prédécesseurs. Et n'oubliez pas, vous pouvez suivre l'ensemble du processus électoral de la présidentielle du 7 novembre 2018 à Madagascar sur Africa 24 à travers nos sujets quotidiens. Dans l'actualité également, les forces de sécurité égyptiennes ont abattu 19 terroristes liés à une récente attaque contre des chrétiens coptes. En effet, le 2 novembre, des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur des coptes se dirigeant vers le monastère de Saint-Samuel dans le gouverneurat de Minya, en Haute-Égypte. Attaque dans le bilan faisait état de 7 morts et 12 blessés, selon le ministère égyptien de l'Intérieur. La police a pris d'assaut la cachette des terroristes le 2 novembre, tuant tous les extrémistes qui s'y étaient réfugiés. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, le taux de croissance réel du produit intérieur brut des pays de la CEMAC devrait se stabiliser à 1,7% en 2018. Un taux annoncé par l'ABA qu'en nette progression par rapport au taux de 0,2% enregistré en 2018. Les précisions de Marcel Farbamaron. L'année 2018 aura été une belle période pour les économies de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En effet, les prévisions annoncées par la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, portent à 1,7% le taux de croissance réel du produit intérieur brut des pays de cette zone, soit 1,5 point de pourcentage de plus comparé à 2017, où il se situait à 0,2%. Cette progression s'explique par la remontée des cours et de la production du pétrole brut, l'accélération de la mise en œuvre des réformes économiques, monétaires et financières, prévues dans le plan de réforme et des programmes conclus avec le Fonds monétaire international. En outre, la BEAC annonce plusieurs autres évolutions pour l'exercice 2018. On note ainsi le maintien de l'inflation, dont le seuil communautaire a été fixé par le Comité de politique monétaire, à 1,7% contre 0,9% en 2017. Le déficit budgétaire, hors dons, quant à lui, devrait être réduit à 0,3% du produit intérieur brut, contre 3,8% en 2017. Des efforts ont été faits, mais c'est très tôt pour s'autoproclamer Royal. Il y a beaucoup d'autres efforts à faire, beaucoup plus au niveau budgétaire, beaucoup plus au niveau du contrôle de l'inflation. Le taux d'inflation est acceptable, mais il pourrait être mieux. Le taux de croissance n'est pas mal, mais il n'est pas au niveau optimal. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Fin août 2018, la BEAC avait décidé de débloquer une enveloppe de 265 milliards de francs CFA destinés aux banques commerciales de la sous-région afin de permettre à ces institutions de relancer leurs activités financières et répondre par exemple aux sollicitations de leur clientèle. La 8e édition du FITA, le Festival international de théâtre d'Abidjan, s'est clôturé ce samedi 3 novembre en Côte d'Ivoire. Occasion pour plusieurs centaines d'acteurs culturels du continent de parler du développement durable à travers leurs œuvres artistiques. Retour sur cette édition dans ce reportage. l'autocorrespondant, on y va, Djakotan. Ils étaient plus de 200 festivaliers venus de 9 pays, selon les organisateurs à prendre part, à l'édition 2018 du Festival international de théâtre d'Abidjan. Ces acteurs culturels à travers le théâtre, le compte et bien d'autres activités ont voulu placer leurs œuvres au cœur du développement durable. Aucun développement durable ne peut se faire sans la culture. Sans la culture. C'est pour ça que nous attirons l'attention de nos dirigeants. Je pense qu'on fait notre part avec le théâtre, avec le message que nous passons, avec les consciences que nous éveillons. La pièce théâtrale Hué Douton, ou littéralement mangeur de maison, mise en scène par Hermas Gbagidi du Bénin, a été suivie par de nombreux spectateurs. Ce sont les abus de pouvoir, la mauvaise gestion, la recherche du gain facile et bien d'autres tards de la société qui y sont dénoncés par l'auteur. On corrige les mœurs en riant. Le théâtre a toujours un impact sur le public parce que c'est un message direct. C'est une fiction, c'est vrai, mais c'est des réalités que nous transposons sur les scènes et les gens se retrouvent aussi facilement dedans. Et quand tu rencontres des publics impactés, d'autorité, de notabilité, à qui tu passes ton message, je pense que c'est quelque chose d'important. Notons que le Sénégal était à l'honneur à cette édition 2018, occasion pour promouvoir davantage les œuvres culturelles du pays de la Tiranga. La 9e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan se tiendra d'octobre à novembre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.